C'est sur scène à l'Olympia, donc ça ne me choque pas. Tout story. Des coups de micro ? Oui, on vous entend. Moi, je préfère le verre. C'est super. Bonjour à tous, même si vous êtes un petit peu moins nombreux. Je ne sais pas comment vous pouvez me faire passer le message pour qu'en bas, les gens remontent. Il faut qu'il y ait un message. Oui, j'ai lu, merci beaucoup. Alors, vous venez, on est quoi ? On est 40-50 ce soir, sur place à Numa. On est, je ne sais pas quelle langue, sur Bitmarker, parce que comme il n'y a que mon ordre, j'ai un peu de mal à suivre les deux à la fois. Et donc, on est sponsorisé par Parier Hervé, sponsorisé à l'année, par Joc Diver et au Déclic, et ce soir, on est chez Numa. Donc, déjà, bienvenue, voici le line-up qu'on va faire. Donc, je vais faire une petite présentation de Parier Hervé. Voilà, on va parler rapidement de Let's Keep. Alors, si tu as un peu de problème à vous montrer, je ne sais pas trop comment on va faire avec mon ordre, mais c'est pas bon. On aura quelqu'un qui va venir nous parler de Singer pour apprendre du code à des réfugiés. Michel va nous parler de Crystal. Et tout ça, c'est idéalement pour qu'on arrive à 20h10, à peu près, donc dans 40 minutes, ça commence à être chaud, pour appeler Serdar, qui va nous parler de Kemal. Si tu pensais à Lutte, parce qu'il y a eu des attentats à Istanbul aujourd'hui, donc courage. Mais comme il a tout été un truc statuble, je pense qu'il est toujours là. Ensuite, on va pouvoir avoir la suite du meet-up, donc Loïc sur la perte de Romance sur la Pucule, et Guillaume sur Ressourceful, un truc qui nous propose depuis très longtemps. Donc, à chaque meet-up, déjà on dit bonjour, on fait quelques annonces. Donc, pour l'instant, qui est là, son premier parier Hervé ? Je ne vois pas les gens sur la vidéo Bill Marker, auquel on a plus d'une moitié de nouveaux, et ça, c'est parce que vous êtes arrivés à l'heure, en fait. Les parier Hervé, ça ne commence pas toujours à l'heure, même si on fait des efforts. Et donc, ceux qui ne sont pas là pour la première fois, que vous connaissez le topo, vous pouvez les voir, les gens sont enlevés la main, vous pouvez les accueillir. On se sent toujours accueillis dans la communauté, c'est sympa. Si vous êtes un speaker, c'est-à-dire que vous avez des choses à nous raconter, des talks à nous faire, etc., il ne faut pas hésiter, vous venez, vous nous proposez un truc, je ne l'ai pas mis, mais c'est sur le webisparis.org, il y a un formulaire, cliquez sur Talks et vous pouvez proposer vos talks. Et si vous n'êtes pas encore un speaker, n'hésitez pas, ça se fait. Il y a plein de gens qui ne font filtrer à Paris Hervé, qui ont fait des premiers talks, parfois un peu laborieux pour eux, mais on les a bien aimés quand même, parce que c'était cool. Et parfois, il y a des gens qui ont fait des premiers talks qui étaient vraiment célèbres, genre super, des sales de qualité de l'ouvre, un projet autosourcé en live ou en liste, etc. Vous ne sentez pas tenu à faire ça, nous, on accueille tout le monde. Et si vous vous dites, je veux parler d'un truc, mais en fait, il y a déjà quelqu'un qui en a parlé, ce n'est pas forcément grave, parce que vous aurez une autre approche. Et si vous vous dites, je ne suis pas très très bon, ça fait six mois que je fais du rugby, ça ne va pas, il y en a que ça fait trois mois qui font du rugby, donc vous pouvez leur apprendre des trucs quand même. Et à présentement, quand on est, on va dire, un vieux pirate qui fait plus de 10 ans de rugby, on apprend quand même des nouvelles choses, des concepts en voyant, comme on les débute en France. Je pense que dans tous les gens qui ont du succès dans leur carrière de rugby, on se retrouve fatalement à la queue d'équipe avec des gens qui sont plus jeunes ou qu'ont moins d'expérience. Et c'est vraiment toujours très cool de se rappeler qu'est-ce que c'est que d'être un débutant pour accompagner son équipe et la faire grandir de manière sympathique. Si vous voulez, vous venir dans l'équipe d'orgue, il n'y a pas de souci, il y a la place. On appelle tout le monde. Si vous voulez, on se retrouve dans un événement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on remercie Elia, 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 je ne sais pas comment. Elia, merci, qui va me parler à vous pour ce soir. C'est très cool. Il y a aussi Patrick, c'est d'habitude Yann Ra, qui n'a pas dit ça. Et comme annonce, on a Red Girls Paris. Alors, j'ai essayé de trouver un format un peu officiel, international. En gros, Red Girls Paris, c'est un atelier pour apprendre le code et faire une appirelle pour les femmes. C'est uniquement réservé aux femmes. Donc, les mentors, c'est comme femmes. Les débutantes, c'est femmes uniquement. Il faut prévoir une soirée, donc le vendredi 24 juin, de 19 à 21h, pour installer Red Girls. C'est souvent là qu'on a la plupart de la frustration, de la bagaille et de la panique. Donc, c'est ça qu'on prend juste une soirée uniquement pour ça. Et puis ensuite, le lendemain, le samedi, donc le 25 juin, de 10h à 18h, on code. Et on a pas mal de menteurs. On a déjà, je crois, 5 menteurs et quelques, plus vous, car vous avez tous vous ont pris pour partager vos connaissances. Et 15-20 débutantes, plus toutes vos copines qui sont encore connues puisque vous avez bien entendu faire tourner l'événement. On a deux sponsors sur les rails. En tout cas, un, on aura au moins de quoi l'ouvrir si on a 20 personnes. Si vous voulez sponsoriser des packs à 300 euros et puis beaucoup de trucs, si vous voulez, ce que vous voulez et le présent sur le top. Voilà. Red Girls Paris, c'est 24 et 25 juin. C'est très, très cool. Tous ceux qui ont déjà faits sont repartis enchantés en général. Je n'ai pas de contre-exemple, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est juste qu'il n'y en a pas dit. Et il y a Women on Rails aussi qui est une initiative justement qui a sponné de Red Girls tellement elles ont trouvé ça génial. Au lieu de faire deux Red Girls par an, elles se sont dit si on en a un tous les lundis. Donc c'est tous les lundis de 19 à 21 ans. On peut rencontrer quoi de Parisien. Il y a deux formats. L'ancien format où on va essayer de continuer en parallèle c'est si vous êtes vraiment grande débutante et que vous avez des problèmes on va dire d'avoir des grands propos. Et l'autre format c'est un format de sept semaines de cours par exemple le programme encore en haut là j'ai déjà. Et donc voilà il y a des débutantes qui s'embarquent pour sept semaines mais il y en a déjà deux qui sont passées. Donc encore une fois tous les lundis pour apprendre tous les lundis du Grand Juni d'HTML, CFS, RAID, et ainsi de suite. Pour voir un niveau de débutant mais des bonnes vannes à la fin de ce programme. Donc le cursus actuel il est plein le prochain cursus devrait comment faire en septembre. N'hésitez pas. Alors oui et en charge de Mentors j'ai mis Rico à dire Mentors parce que voilà si vous voulez partager le digne en fait que je propose c'est si vous êtes Mentors vous vous engagez à donner deux heures donc pareil 19, 21 mois le lundi une fois par mois ce qui nous permet si on a 10 personnes ça fait deux Mentors tous les soirs sur les cinq semaines quatre, cinq semaines de compte le mois donc ça c'est cool on a quelques Mentors déjà on va se faire tourner et plus le nombre moins la date et je propose aussi Interconf et Interconf c'est une conférence diversité dans la tête je l'ai dit en l'intersectionnalité si on connaissait mal le sujet c'est normal il est très compliqué mais on pourrait le rendre donc il y aura je n'ai pas mis la date je l'en peux mettre c'est début juillet je crois le 9 juillet un Microsoft qui fait les mots et donc ils cherchent encore un speaker le testé jusqu'au 9 septembre ils chargent les transors comme toujours et donc si vous proponez un talk vous pouvez le faire en français ou en anglais c'est vraiment très sympathique et c'est un élément qui paye ses speakers puisque quelque chose qu'on apprend quand on fait de la diversité et qu'on a des publics un peu moins favori d'habitude c'est que donner gratuitement de ce temps pour préparer un talk les déportes de données ce n'est pas toujours possible donc ils payent les speakers pour le internet voilà donc dans les projets il y a le Slack si vous ne l'oubliez pas encore il y a paris-rb slackinvite.thoclop.com vous aurez automatiquement une notification sur le canal Slack et le live streaming alors ce soir du coup on ne va pas lancer puisqu'il est sur BigMarker sur YouTube mais n'hésitez pas on essaie le temps possible de tout streamer ce soir on est dans la remote meetup et à BigMarker on va pouvoir faire ça donc là il y a une sorte de chatroom tout est live stream etc j'espère qu'on me voit toujours bien les gens sur BigMarker ça va toujours ? oui ça va très bien c'est magique merci beaucoup et puis je vais rappeler un petit peu le manu parier Hervé donc comme on a bien trouvé de la doc sur les projets on en a écrit vous trouvez ça sur la page de BigMarker et donc on vous explique comment faire des concours de core request comment bien poser des questions comment faire si vous voulez être un picker ou un sponsor comment venir à Paris Hervé le code de ce qu'on suit et comment poster des annonces de jobs puisqu'on a toujours la question je vais en parler tout de suite mais quand on veut faire gagner quelque chose on ouvre un sujet sur le programme il faut participer à un projet de source donc vous trouvez n'importe quel projet qui a plus de petite étoile sur GitHub c'est juste pour s'assurer que ce n'est pas un projet un petit peu vitalé et vous faites une PR mais genre même rien, même pas du code même de la doc des choses comme ça et si la PR est à la pt vous l'envoyez à l'organisation du concours et on tire en sorte celui qui va gagner le saut qu'on a à faire et donc aujourd'hui on a 3 mois gratuit de DeliDrip pour une personne à faire gagner donc je vais mettre un peu sur le programme évitable voilà Vendez est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est que DeliDrip s'il te plaît parce que je n'ai pas de pitch tout près d'accord d'accord bon basiquement c'est un site web où tout le monde peut apprendre Elixir et des autres choses c'est très bien par rapport Elixir le mec qui fait ça c'est Josh Adam c'est le même mec qui fait Elixir tips donc c'est un mec très connu et il nous a donné trois mois pour une personne voilà ok super donc si vous participez au concours de Paul Rico si vous avez des règles sur le web pariardé les pages etc je vous le rappellerai dans le commentaire vous pouvez vous faites une conseille si acceptez vous participez alors je sors pour gagner trois mois sur DeliDrip et après entre autres M et L etc donc on a aussi un code en français code un dédict de déontologie c'est pas très cool dans les url avec tous les accents etc l'idée c'est que l'événement se fait dans le respect mutuel et le partage on n'embête pas les gens on respecte si quelque chose normal il faut venir voir leur gars on sera gentil et discret et les annonces d'emploi donc il y a toujours des gens qui ont un peu de mal à savoir comment faire des annonces d'emploi le public des geeks est très particulier pour ne pas dire qu'elle a quelque chose et donc du coup une annonce d'emploi ça vous déferle plus que ça vous sert donc souvent j'essaye de dire aux gens qui font des annonces d'emploi comment faire ça bien et notamment d'être le plus possible essayer de faire du niveau essayer de faire du temps portiel essayer d'accepter les frérences parce qu'on a beaucoup à part regarder essayer d'accepter les juniors parce que forcément ils sont en recherche et c'est la fin des slides de bienvenue je vais bientôt vous remercie nos sponsors à l'année qui sont Jobteezer et Vodeklick c'est une plateforme de vidéo pour apprendre plein de choses au nom des Me2B et Jobteezer pour présenter encore et on remercie Luma qui vous accueille ce soir il y a un Me2B qui était open donc du coup moi ça me dérange pas avant tu veux le mettre ici ou il y a le main c'est ici il faudra que je le garde pendant la pression ok je te m'améliorer le bonjour donc aujourd'hui je vais vous présenter ma première appui en production sur REC5 avec Action Cable donc c'était le but c'est vraiment au départ de faire un propre concept que la dernière version de REC5 avec Action Cable qui est le WebSocket interne à REC5 fonctionne en prod et ça marche bien sur EvoBoo etc donc la dernière fois j'avais fait un petit talk sur un chat que j'avais fait et cette fois-ci il y a un projet que j'ai trouvé intéressant qui est porté par Florian Lisi et qui me paraissait le candidat idéal pour justement tester ça en production alors je vais connecter donc ici on a créé un cours donc je vais vous expliquer rapidement on va faire une petite expérience en fait c'est une application qui va permettre au speaker d'avoir une interaction directe avec l'audition et donc ici on voit chaque talk de ce soir vous allez tous avoir accès depuis si vous voulez bien sur votre téléphone ou sur n'importe quel outil avec internet vous allez sur cette URL ici que je pourrais vous passer mais je ne sais pas trop comment sur le site par exemple et en fait moi j'arrive sur mon dashboard et donc en fait voilà si jamais vous êtes perdu vous cliquez sur lost si vous avez des questions vous allez sur le wall et on peut essayer comme ça de voir des choses qui apparaissent à l'écran et qui sont jolies pendant la pendant la présentation l'intérêt c'est que pour un speaker à la fin s'il y a des questions en général il n'y a pas trop trop le temps donc on va prendre des questions arbitraires dans le public là en fait ça va être des questions qui auront le plus de pause qui vont être répondues en premier et pendant que moi j'ai répondu de plus en plus de gens et donc l'intérêt c'est que je vois à peu près pendant que je parle des gens qui sont perdus dans l'application et ce qui se passe tiens j'ai mal expliqué quelque chose il y a plein de gens qui sont perdus et voilà alors pourquoi le lien exuelec parce que ça a été une app qui a été développée à l'origine pour par un étudiant de Supélec et donc ça a été testé avec les profs de Supélec voilà et donc ça marche à peu près bien pour l'instant on va voir si ça tient la charge voilà vous savez tout ce que je vais essayer de faire c'est de mettre le dashboard en fond et comme ça on verra si les speakers ont envie de l'utiliser de tester pour leur presse voilà merci on peut même faire des petits trucs en plus il y a un clicker il y a une quiz on n'a pas trop le cible je vais vous donner un clicker alors par exemple je vais vous dire voilà l'intérêt c'est si vous trouvez que l'appli est alors où est-ce que ma souris c'est à gauche à droite alors il n'y en a que 5 ici c'est les 5 les plus à côté les 4 les plus à côté voilà si je veux voir toutes les questions elles sont ici hop c'est magnifique donc là l'intérêt c'est je vais vous dire par exemple 4 possibilités vous notez de 1 à 4 si vous aimez bien la pi ou pas hop c'est le clicker donc là je vous laisse cliquer sur le clicker vous allez avoir un clicker qui est ouvert et vous pouvez voter pour ce que vous préférez de 1 à 4 vous jaugez l'application et ensuite je vais arrêter de clicker dès qu'il y a il y a des gens qui disent donc on va poser des questions un peu mieux que ce que vous allez dire on va s'arrêter là hop j'ai cliqué et ici on peut aller voir que les gens sont quand même plutôt satisfaits on va dire voilà très bien des gens qui n'aiment pas du tout c'est pas très gentil comment ? je vous remercie et puis on va essayer de voir pour les autres si ça a été un paris les stickers voilà merci je te mets par quelle URL du coup c'est 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 là-bas c'est 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 le codif non je vais trouver un petit peu ouais il faut y à l'os quoi ? c'est est-ce que je peux mettre en plein écran ouais pas mal cool c'est bon c'est tout ce que tu veux ou tu tapes un autre chose non ça me pourrait un deux ça mais attends on va jouer sur c'est ouais ouais ah ok non sinon j'ai mettre Safari c'est quoi sur Safari pour hop 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 là-bas c'est comment C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Today, I wanted to talk to you about Crystal. It's a programming language very similar to Ruby. It was started by an Argentinian. I'm from Argentina, so I was there at a Ruby guitar, and this guy came with his computer and showed us his story language. And it was five years ago. At that time, it was just an idea that we wanted to have a language as expressive as Ruby, but compiled files without the shortcomings that Ruby has. It has evolved a lot over these few years, but there's this similarity with Ruby that allows us to understand more than what the code is about. So this is a Hello World in Crystal. It's the same in Ruby. And I will show you some code fragments in Ruby and how they are translated to Crystal. So you can see the small differences there are. So this is a fairly common class division in Ruby. It doesn't compile in Crystal straight away because Crystal has strict typing. And it means that when the compiler tries to compile this fragment, it cannot infer the type of the name variable. So we can fix that by adding this type declaration. And this now is valid Crystal code. So as you see, it's very, very similar. But even if they wanted to have a compile in Ruby, they started diverting from Ruby because they didn't want me supporting this for improvement. So as you will see, there are some differences that you may find. And that may be strange because they are very, very similar. So you could say maybe prefer to keep the Ruby version. But I think they improve on the language. It's not anymore a compile Ruby. It's a proper language. So something we can do here in Crystal is to move the instance variable name to the parameter list. So it's very common in Ruby to have a local variable and then assign it to an instance variable. In Crystal we have this shorthand version. And this is idiomatic Crystal. But also we can move the type declaration outside of the parameter list like this. And this is even more idiomatic Crystal code. So at a glance, you see all your incompatibles and their types, and you can just use them before, after that. And this is another very common code fragment. This is like an attribute reader. This works both in Ruby and in Crystal. In Ruby, we have this macro, which is the same as the other. In terms of this macro statement, it just expands the other definition we saw. And in Crystal we have something very similar, but it's called getter. Instead of attribute reader, it's called getter. It accepts a symbol as in Ruby, but it can also accept just an identifier. So we can remove the column. So this is a table of the translation. What is an attribute reader in Ruby becomes a getter in Crystal, attribute writer becomes setter, and accessor, attribute accessor becomes property. So this is a full example in Ruby. And this is the example in Crystal. And the property macro can also handle the type degradation. So we can move the type degradation to the property macro. So this is the idiomatic Crystal version. So it's very similar. You can now read Crystal code and understand what's going on. And now I'll show you... I don't have time for going over all the features. There are many, and even if it's not a language that will change the way you think about problems, because it's very similar to Ruby, there are some features that are different enough that can... that let you model your product different, your solution differently. So this is a Ruby method. It expects, obviously, a user, and it just brings hello on the username. So in Ruby, we can call it like this, and it will work. But if we pass nil, it will give us an error because nil doesn't define the name method. So in Ruby, we can solve... But if we want to handle this case, we can add a new check for nil. Maybe we want to print hello guest when the user is nil, and we can print the username when there's a user. And if we call it with a nil, we just print hello guest. If we pass a user, we go to the other branch, and we print hello foo in this case. And this code is perfectly fine. If you pass something else, you are breaking the contract of this function. So there's nothing embarrassing about that code. But if you happen to pass something else, for example, you pass a string. The string doesn't implement the name method, so you will get an error. And you can modify the code to take into account this new use case. It's very easy. It's very idiomatic in Ruby. Or you can just ignore it and just document the fact that it expects either nil or a user. But this is how you would deal with this in Crystal. So the base case for us would be just getting a variable of type an object of type user. So if we pass anything else, it will give us an error. But then we can overload the grid method. We can define it again. This time we expect objects of type nil. And we just print hello guest. And to cover the other case, we can define yet another version that just receives a string and prints hello in whatever we've asked. So as you can see, we defined the method many times. And this patch is made not only on the method, but on the type of the argument and also on the number of arguments, the arity. So under the hood, it creates three different functions here. And this is all done at compile time. So there's no cause to calling one or the other. And once we have this in place, we can maybe change this line and call the other method. Change this other line and call the other method. So this would be the idiomatic way to solve this problem in Crystal. So we saw the getter, setter, and property. Those are macros. And that's the way Crystal has for solving metaprogramming problems. It's very difficult to do in a compile language where we have the advantage of knowing all the program all the time. So we can do metaprogramming with Ruby fairly easy. In Crystal, we have this macro language. We have macro definitions like this. This is how we would define an attribute reader like Ruby. And it is like a templating language. What we get there inside the macro definition is the ASE node. The node in the abstract syntax tree when the parser is done parsing. So we can check the identifier of what we got. We can check many other things. And in this case, when we write this code, the compiler expands that fragment to this definition. And this is what the compiler will compile. This is another example of this macro language. It's not Crystal. You cannot use all Crystal methods in this macro language, in this template language. But you have some facilities like you can iterate over arrays, you can modify strings, etc. So once the compiler reads this part, it translates the code to this, and this is what is compiled. Another example here, I'm doing a system call. Let's say I want to grab the hash of the file and storage in a constant. I can do this at compile time. And after that, the code will be like this. And in runtime, there will be no fees and costs for determining this value. You can even fetch a web page and store it in a file. You can do whatever. A lot of things at compile time. It's very powerful. I'm using something very similar to this in one of my libraries. Something that in Ruby I have to do at runtime. So it's more, it's costly every time you run the problem. So with this, once the problem is compiled, you forget about that. This is another very different feature from Ruby. Crystal doesn't have threads. Right now it has fibers like Ruby. But instead of letting you handle the threads or fibers by yourself, it copies a very nice feature from Go blank, which is a channel. So this is, for example, we have, let's say we have a list of URLs. You can iterate over the list of URLs and grab the body of the page. So this part, the call to HTTP client get. This is from the standard library. In this example, I will replace it with fetch just to make it shorter. So we iterate and we fetch each URL. And it will fetch each URL in sequence. So if each fetch takes one second, it will take n seconds for n equals to the number of items in the URL. But we can create a channel and then we can spawn fibers with the spawn keyword. Then we send the text of the, what we got from fetching the URL, we send it to the channel. And then we receive on the other end, what we got from the channel. So as a previous event that in terms of IO, so in this case, it's fetching each URL test one second. It will take one second to fetch the 10 URLs, for example. because it can switch between the fibers and hide all that complexity. These are some libraries I wrote. They are all related to Redis right now. So the first one is a Redis client. Next is for building keys, structured, structured keys for key-value databases. South is called STAL, actually. And it's for solving set algebra on Redis. So you can read the code and maybe given this introduction, you can understand what it does. And you can learn more at CrystalLine. There's a lot of documentation. It's just like a tutorial. that you can read from start to end very easily. There's an IRC channel link from there and a mailing list. Everyone is very, very helpful so far. And you can ask me, of course, if you have any questions. And that's it. Well, thanks. Thank you. And if you have questions, you can ask in French. OK. Yes. . . . . . . Yes. . Si tu fais beaucoup de choses, si tu fais beaucoup de choses à compile-time, il va prendre plus de temps à compile. I think grabbing a URL, fetching a file, it's like a very edge case, like a very extreme case. You wouldn't do that. But what I do is I calculate the hash of two files at compile-time and it takes nothing. So, so far, I've had a good experience with that. And for a question about the rule of the language, because it's kind of really complete, in relation to the example, which we're not using the Ruby syntax, it could be a new language. So what's really your interest, what's your goal in developing this language, you know, in a more general way? I think the main interest, when I started with Ruby, I was fascinated with how flexible it was. I think Crystal is equally flexible. Not equally because of the touch system, but very, very flexible. So if you're not going to Ruby, you can find a very flexible language that is as fast as C. So I think the main, the main, attractive point of Crystal is speed. And also, yes, the expressiveness. Also, if you are a fan of types, you may find some safety in the fact that once the program is compiled, you are getting rid of a lot of potential errors. And also, the fact that, for example, Go has this feature of channels, which is very powerful. But Go itself is not a very friendly language for expressing your thoughts quickly. You have to take more time, it's not as handy as Python or Ruby. And I think Crystal improves from that aspect. You can slash your idea to code faster. Are there some people working on it? There's a company in Argentina that is sponsoring the project, and there are, I think, three full-time developers, and there are many contributors too. The code is, I think, maybe 96 percent Crystal. So the core that compares to LLVM is very small. That means that if you get proficient with Crystal, you can contribute to the core. So, yeah, they are not 1.0 yet, but they are getting closer. And I think for 1.0, they want to add threads. Right now, it's single-threaded. Even if it just uses one core, it's pretty fast. So, I think, once they get the code stable and they add threads, they will reach 1.12. No questions? No. How is the toolbox about testing CrystalCode? So, CrystalCode with a testing framework, it's very similar to aspect, I guess, or maybe similar to the way you define behavior. But there are other libraries. I don't like specs, so I use another library called protest, which is just assertions. But, yeah, I think those are maybe the main tools for testing. Maybe I can add a link to my slide about that. But if you don't want to explore other tools, you can just use what comes with CrystalCode, which is the spec. You just run CrystalCode spec, and it runs your test. Okay, and there is another question. What is the difference in the execution time between, I guess, Ruby and... So, I have a routing library for Ruby, which is very, very fast. And I ported that library to Crystal, and it got, like, 40 times faster. Handling requests over HTTP. How many? 40 times? 40 times. Okay. Then, I know we'll talk about Kemal, which is like a Sinatra for Crystal, and it's... If he has some benchmarks, it is, like, a hundred times faster than Sinatra. So, if you are doing just loops or code that doesn't do any I.O., you get, like, C speed. If you do some I.O., you even then get a lot of performance boost over Ruby, like maybe C++ levels. Okay, we have still two questions. Is there a GIL... So, yeah, the question is just a global interpreter log, like Ruby, and how good is concurrency. So, there's no log, because there's just one thread. And I think there won't be a global interpreter log once they put threads into the language, because we are building this concept of channels, and that abstracts all this sharing memory. You don't have to share memory because you just can't communicate with the channels. So, I think there won't be any global interpreter log. So, do you have examples of live apps within Crystal? So, I have only these libraries. I know there are some websites using Kemal, which is the Sinatra. They are live. I have nothing live yet, but soon, I guess. So, I think that's a good question. Et l'autor, Michael Perahamke, a dit à Crystal, c'était, je pense, 10 jours d'avance. Il took maybe 4 jours d'avance à lire cette version. Et je ne me souviens pas les chiffres, mais c'était, je ne sais pas, 20 fois plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Je pense qu'il était en train de faire 20,000 requests pour seconde avec la version. OK. Alors, Christian ? OK. So, des questions ? Alors, c'est là, on va tenter de faire des trucs bizarres. On va tenter d'appeler Parangos Cerdar en Gaulle. Je crois que c'est ça, en tout cas en Turquie. Alors, pour ceux qui ont donné des questions en live, et si vous voulez de l'autre côté, etc. Vous pouvez aller sur des sites, vous pouvez aller sur des sites.com. Vous pouvez entrer un code, et le code, c'est paris.rb, avec un peu de majuscules à part. Alors, ça tombe bien, Cerdar est en ligne. C'est parti. D'accord, ça part directement en ligne. OK. Bon, on va attendre. Ah, il me dit une minute. OK. OK. Hop. Écoutez, vu le nombre de petits trucs douteux que ça peut faire, ce genre de trucs, pour que la régie et marche, que l'internet marche, que l'angox marche, que le bitmarker et tout le reste marche, je pense qu'on est quand même pas mal. Je ne sais pas vous, mais en général, quand vous faites du billard à trois bandes comme ça... Voilà. Allo ? Yes, Cerdar, c'est bon. Alors... Bon, ben voilà, ça devrait marcher. J'ai répondu. Oui, ça marche bien, c'est vrai. Cerdar, moi je te vois. Ça va ? Hi, Cerdar, you see me ? You hear me ? I'm not sure I hear you. Je sens le sang. oh are you sharing your own right now is the normal song we're with that up for masha Oui, j'avais appelé français, mais ça marchait. Ok. So, Sarah is hearing us, probably seeing me, but we are not hearing from him. Non, non, on ne touche à rien Thibault. Laisse-les-les-les-les-les, ça devrait marcher. Ok. C'est quoi ça ? J'ai un truc pour faire de la vision, tout simplement, on t'envoie une URL. Pour l'instant, on est... Ok. Alors, Charles va rebondir. Jean, tu veux faire la présentation en attendant de... Cool. Alors. J'ai cette diapo, mais je ne sais pas où. Ah ! On ne peut pas. Hum. Hum ! Ou, magique. La... Uh ! Hum. Ok, en attendant, je vais vous présenter Singa, je t'en prie, histoire de police, mais c'est pas pareil. Je t'en prie. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup, Dimanche, pour me donner une question qui s'il vous plaît, donc je l'ai parlé très bonnement. Et en fait, j'ai eu un projet avec notre population égale, et en fait, maintenant, c'est vraiment une vallée municipale, et on a besoin des bonnes idées, donc c'est pas difficile. Mais finalement, je voulais juste donner, dans le contexte, notre population égale. Premièrement, en fait, on est en gros une association qui est, c'est un peu un sujet, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Et le chiffre, c'est-à-dire, notre communauté, en fait, on a presque 4000 personnes qui ont une communauté en France. Et on a beaucoup de éléments organisés chaque année, de l'urgence mondial, en fait, pour des infirmiers privés par contre. Et on a presque… on a toujours de continuer le volonté, en fait, en général, c'est un lieu de. Et donc, on a aussi beaucoup d'économies en arrière avec des associations, des autres organisations à peu près à l'État. Et on a aussi des autres organisations dans le monde. On a Projet SIGA en Allemagne, Projet SIGA au Europe et aussi Projet SIGA au Côte d'Ève. Et donc, maintenant, en fait, on fait déjà beaucoup des projets qui font sur les activités de sport, de musique et de art qui essaient de rapprocher les deux communautés. Mais maintenant, on peut aussi aller dans les voies professionnelles et faire des activités professionnelles pour les gens là aussi. Et donc, on nous montre qu'en fait, on va lancer une première série de saliers de l'éducation autour pour ces personnes. Et en fait, on a trois objectifs. C'est-à-dire, premièrement, de faciliter un peu les vraies pour nos autres et des contacts pour nos nataux. Et en pratique, il y a des gens qui voulaient bien apprendre, mais qui n'ont aucune expérience très large. En fait, il y a déjà un programme avec un certain nombre de personnes qui prennent l'éducation autour de Marie. Et on a déjà lancé un premier numéro pour ces gens-là. Et on le sait qu'il y a beaucoup d'esprit déjà. Mais en fait, ils ont des particuliers de l'éducation aussi. Donc, ils peuvent exercer lui, telle force à chaque fois. Et ils peuvent bien s'occuper des opportunités pour eux. Deuxièmement, pour ceux qui sont plus motivés, nous sommes vraiment aux yeux, une voie pour les opportunités professionnelles qui sont en suite. Il y a des programmes de savoir qui sont six mois, qui sont faits en suite. Et comme je l'avais dit aussi, il y a des mois. Et donc, ils viennent aussi avoir des opportunités pour toutes les personnes. Et troisièmement, on a aussi des réponses avec les autres qui sont passionnés du groupe pour qu'ils puissent voir des fois les projets de cause, des fois les types d'autres unités professionnelles. Et donc, on a besoin de refaire un peu. Donc, je pense qu'on va avoir deux types des personnes qui vont venir dans les auxiliers pour animer, pour donner plus d'informations. Donc, premièrement, on a besoin des tableaux de développement. Et donc, si vous avez des projets de cause qui m'intéressent, et qui vous voulez présenter un peu, ils sont très bienvenus. Et évidemment aussi, on a fait un appel des bénévoles qui, en fait, qui peuvent aussi inviter et aussi reprendre des questions pour nos participants. Et en fait, on a aussi, ce soir, notre enseignant principal, d'Acylco, qui est aussi à l'ARF, derrière. Et donc, en gros, ça, c'est un bon projet. Et vous pouvez bien s'inspirer, essayer de vous démonter certains parce qu'en fait, c'est de créer des plus de synergies. Et aussi, de ramener plus les personnes dans les études qui peuvent savoir comment influencer le projet. En tout cas, ça s'est un peu évident. Et c'est une élimination. Merci de vous partager. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Je n'en vois pas. En attendant, je vais... ... Ah, je suis une plateforme, ça se fait Singa, KLS. Bon, on ne va rien dire. Du coup, du coup, Franzé, tu nous entends toujours. Tu as eu Serdar pour le partage d'écran. Oui, très bien. Super. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Et je vous laisse faire. Je ne sais pas trop comment ça se passait. J'attends la magie sur le grand écran. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... C'est qui, moi ? ... ... C'est bon, tu as Serdar qui partage quelque chose, parce que moi, je ne vois rien du tout. C'est qui ? ... ... ... ... ... ... Sarda, est-ce qu'il est en anglais ? Hello ? Oh ! Nous ne pouvons pas vous entendre. Nous ne pouvons pas vous entendre. Ok, je vais projeter ce contre-temps pour faire une petite annonce. Il a sous Hangouts, du coup ? Il faut quitter Hangouts, il n'y a qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il faut quitter Hangouts, il n'y a qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Vas-y, vas-y, ça va venir dans quelques minutes. Ok. Donc, la première offre, c'est Doctolib. Je pense qu'il y a des gens de Doctolib. Je pense que c'est vraiment une boîte cool qui fait du réel d'appareil. On n'a pas 50 000 des boîtes qui font des produits comme ça. C'est vraiment une boîte cool. Il a l'air de bien s'amuser. Ils font pas mal de tests, donc ça a l'air d'être un environnement assez safe. Vous n'allez pas vous faire taper dessus pour mettre en phrase un truc que vous ne pouvez pas mettre en phrase. Donc, je pense que ça peut être pas mal d'aller voir par là-bas s'il y a quelque chose à voir. Et en fait, après, il y a une autre boîte qui a posté là, hier, qui s'appelle Usenbude Siram. Et voilà. Ok. Vous pouvez venir voir après. Voilà. En fait, j'ai bien compris. C'était très distribué comme équipe. C'est-à-dire que ce monsieur là-bas a compris qu'on n'avait pas besoin d'être dans le même bureau public pour des nouvelles entreprises. C'est plutôt logique qu'aujourd'hui, mais il n'y a pas de boîte pour avoir compris ça. Et en fait, il y a une mise distribuée à Lisbonne, à Paris et puis encore autre part. Enfin, il y a des gens un peu partout. Ils ont l'air de bien s'amuser. Au Portugal, aux USA. Mais je voulais dire l'annonce, elle a l'air vraiment sympa. Voilà. Vous pouvez aller voir. Voilà. Bon, ça va être en train de changer d'ordinateur. Mais ce n'est pas grave. C'est normal. Oui, j'en profite, vu qu'on n'est ni sponsorisé par un recruteur ce soir, ni chez un recruteur. Pour vous dire que je fais du recrutement. Je peux vous aider. Est-ce que tu peux me entendre? Oui. Oui. Est-ce que c'est le stage pour toi ? Je vais changer les computers. Hold on. Sorry for the delay. Et now, how will the train-sharing work ? Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si ça va. Je vois que c'est vrai. How do I start this? Il est au revenu là. Oui, oui, il est au revenu là. Ah, tu veux que tu me regardes? Ah. On a perdu Serdar, c'est qu'André. Comment je fais pour mettre de la vidéo de Serdar en plein écran? Est-ce que tu sais? Je pense que si tu tapes deux fois, ça va être full screen. Ok, je vais essayer déjà avec toi, parce que j'ai dit que Serdar s'est disparu. Non, en fait, je pense qu'on n'a pas cette option. Ok. Serdar. Ok. Ok. Est-ce que tu veux me? Yes. Ah, sorry for the delay. I've changed computers. Ok. Est-ce que tu veux me? 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 Oui. Allons-y. Est-ce que tu veux me? Allons-y. J'espère que vous avez aussi apprécié cette vidéo. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de Kemal, qui est un web-premier pour Crystal, qui est très similar à Sinatra, comme vous l'avez déjà vu. All right, bye. I can't change the slide, I don't know why, why is it not, hold on a sec, sorry. Did it change, by the way? Hello. Your screen sharing has been disconnected. Hold on, I'm gonna reshare again. Can you see now? What? Yes. Okay. This is myself. I'm Sardar Dorio. I'm a lead developer in Protel, a company in Turkey, which builds POS systems in cloud. I'm a Rubyist, also a recent turned crystal enthusiast. I organized Ruby Turkey and also started Crystal Turkey this year. It's going strong. We already have more than 200 people there. I'm also an open source developer. I do lots of open source this year and building Kemal also. I'm a polyglot person. I speak English, Japanese, Turkish, Chinese, some other languages also. My tag is Astorial. You can follow me there on GitHub, on Twitter, or anything you can want. So, we do love Ruby, right? Can you hear it? Do you guys love Ruby like I do? Okay, so we love Ruby because it's expressive, like you don't feel like you are coding but you feel like you are writing a poem or something. It's so beautiful that it's mesmerizing and I personally love it so much that writing Ruby is not a job for me. It's a really great thing. And Ruby is also really powerful. You know, all that monkey patching stuff also, all that dynamism is really great. So, we love it. Also, it's a true OOP language. So, it's really powerful if you know how to use it. But what if we add something like the super performance of C? What if we make it Ruby so fast that you can use it for nearly anything like games or web scale stuff or anything you can think of? And what if we make it over 9000 by doing so? So, we come to Crystal. Just think of Ruby but instead of C or something like that. So, that's why we love Crystal. I really like it and recently it's gaining traction and it's becoming a really, really great language. You know, recently most of the big Ruby guys are picking up Crystal also. Recently, my program ported Sidekick to Crystal and it's really going to be great. So, coming to my topic, I'm going to present you Chema. Do you know what this is? The logo. Does anyone know? What? Hat. Hat. What? It's a fez. Does any of you know what fez is? Hat. Yeah. 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 So, this is it. This is from Otta Manera. It's called fez. It's practically a hat. And I think this logo is pretty cool. And the name is also coming from Turkish. And by the way, the site is KemaCR.com. You can visit there and the documentation is pretty good but still missing lots of things, by the way. So, to put it in three words, Kema is simple, fast, and featured. Simple like it's super easy to use it. You don't have to build lots of configurations to use Kema. You just write it and it works. It's fast. I mean, it's super fast. You can get like 100K per second request with Kema. It can handle that kind of load. It's thanks to Crystal. It's fully featured. You can build APIs, websites, or whatever you can think of with Kema. Let's take a look at the features. It supports RESTful Convention by default. You can match HTTP works like you do in other frameworks. It has built-in web sockets. So, this is a big plus. You know, in Ruby world, we don't have this. Most of the time, we have to use some other thing to gain web socket ability. But thanks to Crystal's great standard library, Kemal has web socket built into it. And it's really great. It has JSON support. Pretty easy to do JSON APIs. It has built-in static file serving. Like, you can serve your assets, your images, your CSS, JS, all the things. That's with Kemal. You don't need any other things like Nginx or so. It's pretty fast, by the way. And also, Kemal itself is a middleware. So, think of it like Express. You can plug in any middleware and you can create your own easily and replace with any other middleware. So, it's really, really modular. You can even replace Kemal's exception handler and write your own. And it has built-in web templating engine. Like, you can select your view engines easily like you would do with tilt. I'll show you how. Let's take a look at how we build a REST API. For example, this is similar to Sinatra, right? You just require Kemal and then you just write your HTTP word and the matching route. And then, if that route matches, then the action in the block happens. So, if that get URL matches, it will show something. Or if post matches, create something, et cetera. And in the end, there is a keyword here. You just tell Kemal to run and it will run your routes like that. So, pretty simple to build REST full convention APIs, right? Moving on, we have WebSocket built into Kemal. And this is an, by the way, this is a fully working simple chat. If you look at the total amount of code here, if you exclude the variables and public folder declaration, it's just like 10 lines of codes to build something like this. By the way, you can go to Heroku and check out this app here. It's a working Kemal plus ReactJS app and it's fully functional. And if we check, this is the WebSocket path. The VS keyword creates a WebSocket handler for you and binds it to this route. So, if you go to this route, a socket opens and you can connect to that. So, as you can see, it's super easy and you can just create a WebSocket handler, as many as you want. If you want another WebSocket handler, like in another route, for example, you can create a room WebSocket handler for private chats. And it's just VS room and you are there. Pretty simple. I talked about Weave Engine. It's like Tilt. You can swap to different engines with pretty quickly. Like this is ECR. It's pretty like ERV, like I say here. You just run your, write your HTML and Crystal combined. And this works. And you can swap to Slang. And this is just like Haml, by the way. And you just change your extension, file name to extension to Slang. And it will just work, right? That way, because Kemal has built-in Weave Engine support. So, it's pretty easy to change your templates. And it's fast. And it's like super fast, not just fast. Let me show you some benchmarks here. So, for a simple API like this, Kemal does more than 100k per second with average of 400 microseconds, not milliseconds, by the way. This is under one millisecond per request. So, it's like instantaneous. And compared to Sinatra with Puma in production mode, it's more like 550 times faster. And by the way, Kemal consumes around 1 megabyte or 2 megabytes of RAM. So, it's also super efficient compared to Ruby. Taking a look at WebSockets, this is also really nice and really great results. Kemal only uses around 2% of CPU for 10,000 WebSockets connections and consumes around 11 megabytes of RAM. And compared to Node.js, Node uses 40% of CPU time and around nearly 1 gig of RAM. So, this is like 20 times lower resource on CPU and nearly 100 times lower resource on memory. So, it's super efficient and I think that's really awesome. And that's thanks to Tristle, by the way. Moving on, these are the users of Kemal. My company, Protel, uses it in APIs. And so far, we have been using it for nearly six months or so. And we are pretty happy with it. Rainforest, a startup in the United States, uses it for some APIs, as I know. And there is a white company in Turkey. A startup also uses it for high load APIs. And they are also pretty happy about Kemal. And moving on to resources. This is my book, Crystal for Rubies. It's free. You can read it in Kindle, EPUB and every formats, as you may know. And it's already 10 chapters long. And if you are a Rubies, it's pretty easy to learn Crystal because you already know it. But there are some different idioms and different stuff. You can learn it from this book easily. Is there any questions that I can answer for you? Anyone? Hi. I was wondering if the benchmarks on this slide are really, really impressive. But is there any way to do Crystal extensions for Ruby? Like you can do, for example, in Rust? That's a nice question. You can write Crystal extensions for Ruby. But the thing is that Crystal has a GC. So it's possible but kind of tricky to do. There are some people trying to do that. I don't know the person, but recently someone is trying that. And he ported some stuff. But like I said, I talked with Ari about this and the core developer after it. He said that because of the GC, it's kind of hard to do compared to C or Rust. But it's possible. Yeah. Any other questions? Yeah. We have three questions from that kid. So, um. Mm-hmm. Three questions? No. Wait, there are some jokes. Does it use some HTTP hardware like a Crystal rack? Ah. Good question. The thing is that Crystal comes build. Crystal standard library has built-in HTTP server in it. And there is nothing like Rack. But the thing is that Crystal itself has an HTTP interface. Makes it super easy to build your own HTTP server. It's just you just inherit from an HTTP handler and that's it. You can create your own HTTP server with it like we do in Kemal. And also the middle layers in Kemal are just HTTP handlers from Crystal standard library. So anything that inherits from handler is a middle layer and you can just plug it into any Crystal application. Also to Kemal. Okay. Another question. Have you ever used something similar as ActiveRecord from November? Yeah. There is ActiveRecord CR. It's not complete as ActiveRecord but it just does the basic job like inserting, updating, deleting or finding. And it's, I think it's pretty usable right now. I am using it for an API and it works. But like I said, it's not complete as ActiveRecord. There is no joins, I think. But the thing is that you can just write some plain SQL and combine it with ActiveRecord CR and it just works like a charm. And by the way, really, really fast compared to ActiveRecord in Ruby. Okay. I have a question. Another question. Does it handle SSL? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Kemal has built-in SSL handler. So you just pass your cert file and your key file and it works in SSL mode. And by the way, Crystal is improving the SSL stuff in core. So I think I'm going to improve the SSL stuff in Kemal also in the next release. And another question that it supports HTTP2. The thing is that Crystal supports HTTP2 because the Crystal core is written for, Crystal core HTTP is written for HTTP2. It's not like REC. Actually, the context request is suitable for HTTP2. So you can stream responses and stuff like that. And there is also incoming HTTP, full HTTP support for HTTP2 support for Crystal. So I think it's going to be in the next release. So yeah, practically it supports HTTP2. Okay. So we have a question. Thank you. Thank you. Thank you. So thank you. And I'll go ahead and see it. I'll go ahead and see it. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. un peu plus, c'est parfait pour la microsoft, parce que c'est la même chose. Une autre technique qui a été très bien et qui a été très très bien pour la microsoft est le Fenix Rekopq en Elexir. Vous savez de ça ? Et comment vous dire qu'ils compèrent ? Le truc est que Elexir, Phoenix is a full stack framework like Rails, right? So, it's not fair to compare Kemal and Elixir, Kemal and Phoenix, but I think Phoenix is a great framework, but it's really a full stack framework. So, in terms of performance, as I benchmarked locally, Phoenix is good, but I saw that Kemal is faster. In benchmark, I did some basic benchmarking, but the thing is that Erlang and Elixir is really, really concurrent and parallel programming language, so it can handle lots of requests. But, like I said, Kemal and Phoenix is really close in performance, so I think it's also a great framework. Any other questions? No questions? Yes, some people are asking if you used it already with React or some mobile apps. Ah, you can use it with React, like that Heroku app here. Can you see my screen right now? Yeah. Yeah, yeah, yeah. I am typing in browser. Oh, Jesus, so many people here. Okay. Okay, this is me connecting. Hello. So, actually, this is Kemal app, so it runs on Heroku, but the thing is that this is pretty lightweight, by the way, and the sound is great when you connect. It just consumes around 1 megs of memory, and like you see, it's pretty compatible with any JavaScript framework that you want to use. And Kemal is pretty great at serving JS and all the stuff. So, yeah, this is good for, I think, demoing, and also the built-in web socket is pretty great. I think you can build some real-time games or whatever you can think of with it. So, that's it. And I have a question. How much easy it is to deploy on Heroku? Ah, it's super easy. Like, you know, there is a build pack for Crystal. Hold on. Let me show you. There is Crystal build pack for Heroku, and recently it moved into CrystalLang organization. So, it's just git push, and that's it. Your app is ready. Like you would have in Ruby apps. So, you just install this build pack, and you just git push master, and your app is ready. And that's it. And it's pretty fast, by the way. The build times are pretty fast because, thanks to Crystal. Okay. Any other questions? I'm closing this. I think it's okay. Okay. Thank you, then. Thank you very much. Thanks a lot. And thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. I want to show you too. Thanks a lot. Thanks a lot. Look, it looks great. Thank you, Ian. Feel free. Dr coś niż ot Perse de BV 1.1, truc de faux. Oui. Comment on fait du full screen ? Oui. Ça demande ? Donc, sinon, tout le monde qui est sur BigMarker, vous voyez bien la présentation de Loïc. Normalement, vous avez optimisation Ruby en gros. Oui, très bien. Super. Bon, ben, je t'en prête. Ok, super. Donc, moi, je suis là, écoutez. Alors, juste, je le dis parce que j'ai oublié tout le temps de le dire, j'ai une société qui a été honnête, qui ont fait du coup d'apprentissage en service. Sinon, aujourd'hui, je vais vous parler d'optimisation Ruby. Alors, quand on parle d'optimisation, en général, il y a deux fausses façons. La première, c'est la première réponse, en général, du développeur, qu'on lui dit « faut optimiser ». Non, 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 non. Optimiser, c'est la réponse de tous les mots, mais il ne faut pas optimiser. Bon. La deuxième chose après qui va ressortir, c'est, on va dire « ok, on va regarder la nouveau, d'accord ? » Je vais regarder la nouveau, je vais voir si je peux réussir à trouver un peu de la perte, parce que bon, peut-être que j'ai fait double compte, d'accord, j'ai des fignons. Mais il y a quand même un autre truc, quand on veut optimiser Ruby, en fait, il existe une commande malie, je vous dis, il existe une commande malie qui va vous donner 50% de temps, je vous en cache, vous avez prêt ? Ça s'appelle GT.10L. D'accord ? En fait, je dis ça, c'est pas pour vous le classer, d'accord, il n'y a pas de cible en volette, c'est mort. En fait, c'est qu'il faut se rendre compte, en revue, que le garbage collector, pour ceux qui n'ont pas compris, le garbage collector, c'est que l'on ne gère pas la mémoire, il y a un truc, on s'appelle le garbage collector en français, mais on gère le garbage collector en anglais, qui vient gérer la mémoire pour vous, et qui va enlever les trucs qu'on ne vous servait plus, histoire que, bon, quand même, votre programme, il n'expose pas en mémoire. Si vous faites ça, votre programme, il n'expose en mémoire, c'est l'hérence. Donc, voilà, le garbage collector, il faut se rendre compte, quand même, qu'il prend vraiment un temps complètement dangereux, et que du coup, en fait, c'est aussi possible d'optimiser pour lui. Alors, si on prend un bout de code parfaitement idiomatique en revue, d'accord, donc là, on arrive, on fait juste un tableau à toutes les dimensions, alors on fait un peu gros, quand même, histoire que ça prenne du temps, qu'on a eu des choses à mettre sur l'après, on met des datas dedans, ok, et puis après, en fait, on veut se préparer un CSV, et puis on fait ça à la cour, on est disponible au la vie, ou pas, on oublie tous les axes, c'est pour ça que ça ne marche pas, d'accord, on fait une approche live. Donc, on va pouvoir s'y prendre comme ça, on fait juste un Net-Am-App, avec un RopeJoy, et puis à la fin, on jette tout avec un caractère pour regarder. Ça va marcher. Alors, les petits trucs que vous voyez là, le benchmark, le time, tout ça, c'est pour pouvoir mesurer le temps, mais de manière un peu précise, d'accord, c'est la première chose, c'est qu'on fait des recherches à mesure des optimisations, il faut bien s'outiller, parce que ce risque des tags NAO, et puis on le soustrait, c'est un projet très réglé, ça ne marche pas vraiment. Et puis normalement, on fait ça plusieurs fois, tout ça, on fait des années, je ne sais pas. Là, pour l'instant, c'est vraiment un truc très bon, je peux le montrer. Les résultats qu'on a un plus tard, il y a différentes versions de Revit, je ne sais même pas qu'il y a encore Revit, parce que j'espère que plus personne n'issue les dix. Alors, avec le garbage collector on, on voit que en 1.9.3 et en 2, on voit même que la version 2.0 est plus en 3.0, ça part sur le système que les gens travaillaient à une fois. Donc, on est aux alentours de 10 secondes, par contre, si on vis-à-vis le garbage collector, on prend la 10 secondes. Il faut quand même s'apercevoir qu'il y a quelques années, en fait, le garbage collector, je ne prenais peut-être pas 10% du temps d'exécution. Ok ? Bon. Ça va un peu mieux, d'accord ? Moi, j'ai mis ces temps-là pour vous dire, non, les 50%, ce n'est pas le temps que ça va en fait, c'est mieux, c'était fière. Aujourd'hui, quand vous utilisez une version supérieure à 2.1, le garbage collector, sur du code pas utilisé pour lui, voilà, plus gros, tout ça, ça vous prend la moitié du temps. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Alors, en fait, il faut revenir sur notre code et réfléchir un petit peu, c'est que, pourquoi le garbage collector, il prend autant de temps ? Parce qu'on fait plein d'autres jeux en fait. Ça veut dire, parce que là, si on regarde le code, on arrive, on fait un row, un code, un code, un code, et il nous sort, il nous sort de la string. Donc, en fait, déjà, on a créé autant de strings, qu'on a de row, donc on a déjà créé 100 000 strings, qui finalement, on ne savara rien, qui sont faits temporaires. Ok ? Donc, tout ça, c'est en mémoire, ça prend de la place, et puis à la fin, on refait un row, donc on a ces 100 000 strings, on va parcourir, on va refaire une grosse string, et donc en fait, on va avoir deux ou trois fois l'espace mémoire qui est nécessaire pour en faire le buzz qu'on veut. Donc, c'est possible d'utiliser pour ça. Désolé, je ne sais pas qui était la truce. Alors, bon, tout d'un coup, le code, il vient moitié. Bon, il n'y a pas, il était plus haut lié avant, mais finalement, ben voilà, ça c'est du truc que ça ressemble à beaucoup plus à l'exercice des algorithmes de première année pour faire à peu près des exercices-là. On fait notre buzz string, cette fois-ci, qui est unique. On ne fait pas des plus égales parce que les plus égales vous ferrent des nouvelles strings. On fait faire des chevrons-chevrons qui vont inclure dans un string pour qu'il n'y a qu'une seule qui existe à l'heure. Et puis là, du coup, on n'a plus qu'une seule string, on n'a plus que les données normalement qui nous intéressent, on n'a plus qui traînent. Donc là, si on regarde et qu'on parle d'angle, en fait, on voit une seconde. Donc ça, c'est juste pour poster un petit peu un truc qu'on n'a pas forcément toujours conscience en lui. On sait que le gain est un rege lent. On n'a pas souvent cherché à savoir pourquoi. Et une des grosses, grosses, grosses raisons du fait que le gain est lent, c'est que le gain est un rege collector qui, à l'époque, avant le 2.1, il était vraiment pas optimisé et c'était vraiment c'est comme ça. Aujourd'hui, il commence à être plus optimisé. Il y a encore du boulot et puis, c'est dans les sujets d'actualité de la team de la team de la team de la vie. Mais voilà, quand vous voulez être optimisé du Ruby, dites-vous bien que oui, au-delà de l'algorithme, au-delà de tout ça, vous pouvez aussi chercher à prendre moins d'espace mémoire et au final pour vous faire les images. Et ça, c'est un truc qui, moi, je trouve très intéressant c'est que, on aurait dit, pour ceux qui, voilà, aiment bien la théorie des algos, tout ça, en fait, la quantité en espace est complètement liée à la complexité en temps. Ce qui n'est pas du tout le cas d'habitude, mais dans les algos, quand vous apprenez l'algo d'habitude, on vous dit que soit il y a la complexité en temps, soit il y a la complexité en espace, on aurait dit ça. Après, je voudrais juste la première citation que vous avez, qui est la première sur optimité chaîne des algos que pour les vides, c'est la situation qu'on dit, c'est la plus grosse d'un déficient à l'écran, tout ça. Et vous devez que votre small déficient c'est about 97% de la vie, le nature d'optimisation est de l'autre de pro-l'évide, yet, vous devez pas sur votre site que vous avez le plus bassoil. En gros, ce que ça veut dire, c'est le code « too much » qui est optimisé, 87% du temps vous pouvez en ficher. Du coup, il y a même 3% d'étabilisation où les performances, c'est quand même bien. il faut pas oublier qu'il y a des cas où les performances sont utiles et il y a des cas où il faut pas hésiter à aller mettre un peu les mains dans le plan gris pour faire en sorte que plus ça marche pas. Pour aller plus loin, je vous conseille vraiment ce programme de Sucocara qui en fait a été la source de ma réalisation personnelle de 3 ans de 7 états-fés. Il est super bien fait, il atteint plein de choses, il nous apprend notamment à très bien vous outiller pour les problèmes de performance que ce soit le CT de mémoire tout ça ou le Bouddha Bouddha tout ça. Enfin, je vais en faire pour faire un commentaire. Question ? Merci. Il n'y a pas de configuration, c'est plus, en fait, c'est juste vraiment être conscient de ce que tu fais et des instances qui restent en mémoire. Typiquement, un truc qu'on fait généralement tout le temps, c'est un point d'app. En fait, les données qui étaient à la source, on s'en fout. Dans ce cas, tu fais un point d'app dans l'installation et puis, toutes les données à la source, on garde le collector et il n'a plus besoin de garder ces données en mémoire. mon autre tip, c'est se méfier du point Litch. Parce que le point Litch, en fait, il peut en tourner voir jusqu'à la fin parce que tu as vu c'est un immédiateur. En fait, il propose un pattern qui s'appelle le Litch qui enlève l'objet quand tu vas passer du tableau. Parce qu'en fait, le garbage collector, il ne fait pas largement un extrait de la cycle parce qu'il donne un gros tableau le 10 000 éléments ou le 100 000 éléments pour le 20 coup et le garbage collector qui ne va pas dans les points de vue. Il y a des trucs comme ça après. Mais de manière générale, c'est vraiment juste être conscient de ce que le code fait vraiment et savoir est-ce que là tu veux vraiment transformer tes données est-ce que tu veux juste en faire autre chose et tu vois, du point Litch, c'est ce que je suis aperçu c'est ce que je suis sur lequel on reprend le plus souvent que tu es avec toi de ton cas et tu as plein de toi tu fais ta variable égale variable .maps peut-être que c'est mieux comme tu fais une installation qui t'a fait et c'est beaucoup plus d'autres questions ? Alors, prenez bravo ! Je vais dire tout le monde à la fin ça prend trop de temps de sortir les poubelles quand on dit tout. Ça s'y est de free la mémoire parce qu'il n'est pas de free la mémoire parce qu'il n'y a pas de free la mémoire parce qu'il n'y a pas de plus. Peut-être que le sujet de la mémoire il n'y a pas de déloué mais je pense que normalement c'est des trucs à peu près pas corrects de la même valeur sur le caméra. Est-ce que tu peux pas utiliser ça pour l'idée par contreférence du système pour garder le garde-rèche collectif ? C'est vrai que tu as gardé le garde-rèche collectif ? Je pense qu'il y a peut-être des cas bizarres où tu peux je pense que dans le cas général vous pouvez pas dire. Si tu sais ce que j'ai fait c'est pas partout du coup d'expérience est-ce qu'il y a des cas où on pourrait dire que j'ai fait des mots et qu'une idée utilisable ou est-ce que c'est totalement prospère ? Pour moi c'est totalement prospère mais après ça dépend j'imagine que si tu veux lancer un petit clip dans un coin parce qu'en fait le truc c'est que il faut voir que là où tu vas avoir besoin de ta tendance en général c'est sur des gros une ou deux données et du coup ça veut dire que si tu j'essaies de la bug en fait t'as pourri très très rapidement et puis tu vas en prendre un petit crash que tu ne maîtrises pas quand donc voilà je pense que c'est mieux de réfléchir à ce que tu veux faire et du coup pas louer des objets comme ça dans la nature où si t'as vraiment des performances et une mystique intéressante c'est tout ce qui est extension Rust avant on parlait d'extension C maintenant on parle d'extension Rust il y a des gels qui sont sortis pour faire assez facilement des extensions Rust en vie c'est vraiment dans le cas je pense que tu peux y aller après je pense que je pense que de la addition sur Crystal parce que je pense que ce sera encore mieux si tu pouvais dire en Crystal ce serait top je ne pense pas qu'en pratique que laisser Disable soit une bonne solution c'était plus une vague de choses centralisées c'est plus pour voilà je pense qu'il n'y a pas beaucoup moi je n'avais jamais réalisé ça fait pas dix ans que je n'avais jamais réalisé que les Arritch Collectors une question est-ce que c'est très bien indégeable pour par exemple des suites de têtes qui sont normalement de Disable Garry Schulte en dessous peut-être et de voir si tu as fait gagner 20% de taux en termes je veux en reparler je suis heureux en fait c'est super des bugs parce que ton enfant français il crache au milieu et tu ne sais pas qui c'est passé et tout je ne sais pas moi je ne veux pas dire parce que je ne veux pas dire mais après si vous voulez vous avez dit je suis très curieux de vos états je ne pense pas que ce soit très bon en fait on a donné la première de l'enfance c'est du Ray-V2 qui d'un coup on fait dans la vitesse par exemple en délétant d'un fait on a perçu que c'est normal de garder ce qu'il y a de faire en fait à l'époque je ne sais pas si c'est du problème on ne peut pas pas mal d'un effet de garder le collecteur qui libère son travail un peu plus tard ou pas trop souvent comme ça ça laisse passer tout à recré ça accélère pas mal d'un effet quand même tout à fait il y a complètement un configurable de garder le collecteur sans disable tu peux lui donner des trucs tu peux aussi l'appeler à des moments qui t'arrangent tu peux le forcer à passer à des moments qui t'arrangent ce genre de choses pour quand tu as des gros traitements comme ça et des trucs un peu bizarres qui arrivent ça existe toujours ça existe toujours la plus personne qui a envie de demander si c'est une bonne idée de faire un petit peu de la mer si ça va qu'il y a des points qu'il y a des points clés pour dégager dans ce code et à un moment est-ce qu'il y a des éléments que tu peux vérifier comme le panneau que tu n'as pas un map qu'on appelle quand tu veux utiliser pour moi la question c'est le moment où tu veux utiliser c'est quand ça prend faute-temps c'est juste pas acceptable quand ça arrive de manière générale on a mis depuis le premier livre sur Rise tu avais écrit l'HH il m'expliquait bien la stratégie de on joue sur la loi de Moore et quand on a un problème de terre on laisse plus de mécanes sur le problème jusqu'à ce qu'il se résolve quand tu fais ça et que ça marche toujours pas c'est un moment de petit quand ça arrive et que tu fais bon j'ai doublé la tête des serveurs j'ai toujours mon problème de terre et puis voilà vraiment le le critère quand je suis optimisé pour ça c'est vraiment que je fais chier à 10 paris et arriver et dire bon avant qu'est-ce que fait vraiment mon code le billet magique ok mais est-ce que là je suis en train de créer des nouvelles instances est-ce que là je suis en train et si j'en crée est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que ce n'est pas des instances qu'en fait deux lignes plus bas je le jette parce qu'en fait c'est juste un vieux truc temporaire qui me sert pour que le code il soit joli mais qui en fait au fond de mon programme ne sert à rien donc voilà c'est faire attention à chaque instance qu'en fait tout ce qui est joy tout ce qui est map tout ce qui est opération sur un tableau c'est des endroits où on a tendance à ne pas faire quelque chose on a tendance à rêver et puis faire ça comme ça nous vient et puis en fait c'est des trucs le plus égal par exemple je vais vous dire le plus égal c'est bien un plus et un égal donc en fait il prend des deux strings par exemple il fait sur un string et il fait le troisième string qui devient des end-way à la variante alors que parfois en fait juste le chouron-chouron qui va foutre la deuxième string à la fin sans manquer les autres te suffit parfaitement donc c'est voilà pour réussir optimiser le rubis c'est quand même bien connaître ce que fait le langage et regarder nous parler de ce qui est fait puis après tu peux m'automiser moi c'est l'exercice que j'essaye de faire c'est le meilleur en être un peu plus conscient et faire dès la première phase mais après il y a aussi des fois où au plus que c'est moche quand t'optimise quand tu as besoin d'optimiser tu te laisses la version non mais tu vois quand on parle de code joli que de moi je pense que c'est aussi du code qui est plus matable donc tant que la version est plus matable ou si elle est un peu moins performante en fait si tu n'es pas un droit critique de ton code je te rends tout enfin enfin tout le monde ok alors il nous intéresse encore une présentation c'est ça c'est ça donc juste avant la présentation j'aimerais vous rendre bien compte que vous avez tous faim je veux remercier Patrick et Ab qui nous ont fait un plateau absolument super vous allez pouvoir déguster après la présentation de Dorian alors il y en a si on va après excusez-moi je suis un peu à l'aise pas bon c'est un peu bizarre je vais regarder là je vais trouver un peu ça non 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 c'est ça bonjour à tous je m'appelle Dorian Doupour je suis freelance et j'ai également du service du service du rubis et du lab en ce moment et la réalité j'avais fait plusieurs présentations ces derniers mois sur la sécurité et en fait en discutant avec des gens il se sent vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent et donc on est deux ou trois à je te dis que ce serait plutôt pas mal de vous proposer un lightning talk sur la sécurité tous les mois on va essayer de trouver des sujets qui peuvent nous intéresser et on va se relayer entre nous et plusieurs personnes pour vous justement vous présenter ces détails là si vous avez des suggestions ou des demandes par rapport à des sujets liés à la sécurité que vous souhaitez qu'on aborde n'hésitez pas à nous en parler aujourd'hui on va commencer avec quelque chose qui est au niveau de l'héritant quels sont les headers HTTP spécifiques à la sécurité en tout cas les plus connus et vous vous présentez un peu ce qu'aurait c'est par défaut et quelles sont les autres options et si jamais ce n'est pas supporté par le web par le fond pour protéger de la malhérité donc le premier X-ray workshop c'est un header qui permet d'indiquer aux navigateurs quels sont les sites web qui peuvent inclure votre site web dans un IFM ou bien le support par le fond à partir de la session 4 si je n'en comprends pas et par le fond c'est le CNORGIN c'est une fois que vous pouvez intégrer votre site web dans un IFM à l'intérieur de votre site web vous pouvez également les activer et si vous avez besoin de l'intégrer dans un site web externe vous pouvez le spécifier de manière explicite deuxième header c'est un header qui vous protège particulièrement contre les pailles de la suite de la suite vous ne protège pas contre les tailles de la suite les pailles sont toujours là mais au moins il est possible dans certains cas de désactiver les sites géographiques qui ont été installés dans ce page via un premier dans l'administration d'un million contrairement le navigateur il va être capable de comparer les données qui ont été transmises par le navigateur avec les données qui sont affichées dans la page qui s'affiche tout de suite après donc si les textes des tours de html les tours déjà c'est identique il y a dans un premier temps on peut le template on peut tout simplement les afficher en manière ou tout ce qui est caractère un peu spécifique et en face par html ou alors par le temps en l'aide on a le dock en bloquant selon la page puisqu'on se dit c'est une page qui est vulnerable dans cette page qui fait celle on peut également les bloquer son stabilité et envoyer garantie de reporting peut-être qu'il y a une page que c'est un souci c'est super parce qu'on peut vous donner un retour de sécurité c'est ici si vous avez un service ou vous avez un service qui réception de données de report vous allez recevoir tout de suite une notification qu'on va y le navigateur à détecter quelque chose qui est par là vous devez le savoir tout de suite pas besoin d'attendre dans la vie de sécurité que j'aime comme vous êtes c'est le même un peu plus qui en gros c'est un header qui dans cette X-30 impact conscience non-snif c'est la sorte de valeur possible pour ce header là c'est un header qui dit en indicateur arrête de faire le valeur arrête de regarder ce que j'ai en train de se faire tu sais tu sais ce que je te dis si je te dis que c'est un jirafrique je ne traite pas constitutionnel du jirafrique si je te dis que c'est du CSS je ne traite pas constitutionnel du CSS tu vas pas regarder l'intérieur voir si c'est vraiment du jirafrique et si tu détectes du CSS tu vas le détecter comme de la CSS ok ça c'est intéressant pour ce plus mieux quand tu fais un d'attaque où faisons par exemple que vous permettez aux scénateurs de télécharger de l'image et que des plantes amusent à mettre au dirigeant de la BNG qui ensuite sera sans servir d'arrière un navigateur pourrait avoir un navigateur qui pourrait avoir son bourse à retarder le image de la BNG est vraiment entreprendre sur ce jirafrique qui a été insolève dans notre image par l'industrie de la BNG et etc alors que si on détape ce qu'on recommence-là lors de le navigateur donc c'était l'image en termes de jirafrique comme une image et une histoire de jirafrique n'est pas d'être désolée d'acheter c'est un navigateur qui est très parti qui est uniquement sur le principe qui est en full htf si c'est pas le cas ça nous intéresse pas si c'est le cas on voit sa rédare qui dit au l'indicata ok bon déjà moi je vais faire du full htf htf et que n'a aucun moment le site d'or accepter de se connecter à mon site d'or htf ça protège contre le tag même le middle donc vous avez la possibilité de spécifier la durée de cette protection là donc faites attention si à mon level vous avez accès à cette situation là et que vous avez ensuite que certains parties n'ont pas du sens de la d'or htf s et que vous dites vraiment si c'est pas une opération htf je vous n'entend à attendre la qu'il y a un an avant que tous ceux qui ont déjà accéléré au c'est peut l'alliato qui a déjà accéléré au c'est qu'ils puissent expérer ce réel là-bas et s'intervler ce réel là-bas c'est plutôt un teaser pour le prochain réel top c'est le point d'inscétorité comme ici c'est un réseau qui est son puissant pour vous permettre d'indiquer de manière très petite quelles sont les sources de l'insert que vous acceptez d'indiquer d'où vous acceptez les doutes d'images d'où vous acceptez de la cdc etc ça permet au moins d'autres sources autoritaires vous réduisez le nombre d'attaques possibles des cdc c'est suivant certains failles qui vont aller tout de suite à l'échangé d'autres scripts sur des personnes qui maintiennent à l'attachement c'est tout pour cette partie si il y a quelques cités qui sont intéressants si vous voulez voir votre canal de site web et si vous voulez voir si ils sont bien contre le web vous pouvez dans la site là c'est le web vous d'aurez l'url de votre page web et vous regardez si vous avez activé le http vous 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 il y a une jambe que j'ai découvert finalement aujourd'hui qui fait énormément de choses et typiquement avec un seul fichier des options de sécurité réactifs à l'éducation qui compilent des famoses comptes de la sécurité politique c'est un textant puissant tous ces l'omni là avons été éclatés dans plusieurs gènes on va comprendre ce que on a cherché le résultat des d'un gènes et sinon le site qui a un site plutôt bien fait qui contient pas de ressources en sécurité concernant la sécurité de l'éducation de bien else voilà c'est tout c'est là ok désolé pour l'espoir de faire un peu plus rapide que 20 minutes du coup j'ai bien on sort du délai juste pour aller dans le finder d'accord merci du coup je suis actuellement un back-end développeur chez Airpol comment faire globalement du web et de la téléphonie en VWI c'est là ou c'est lequel ? ouais c'est sûr donc ouais c'est une bande aussi il faut que je fasse ça tac voilà je suis pas je l'ai lancé sinon quoi tu mets ici là ouais mais c'est là où je suis non ici là parfait merci du coup en fait aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de l'architecture orientée ressources donc avant de m'en dire un peu plus on va vous expliquer un peu la philosophie derrière ce pattern là le concept que ça représente ensuite on verra un peu comment l'implémenter en termes de code relativement basique et ensuite on fera un petit récapitulatif pour des comptes et puis quelques ressources parce qu'il y a des bouquins vraiment sympas à ce sujet du coup petite mise en situation en fait pour se mettre la problématique bien en tête on va démarrer une nouvelle app et du coup on va commencer avec les utilisateurs c'est avec ça qu'on commence en dernière du coup on va avoir un utilisateur qui va avoir de base toutes les actions qu'on va pouvoir utiliser pour administrer en fait le modèle d'utilisateur et ensuite en fait avec une implementation traditionnelle un peu naï dès qu'on va vouloir en fait rajouter du comportement sur la ressource on va avoir tendance à rajouter une route qui va ensuite taper sur une nouvelle action qui ensuite va encapsuler la logique pour le nouveau comportement donc par exemple si on veut abonner à un utilisateur on va avoir une route subscribe si on veut les abonner on va avoir ce problème inverse etc et en fait on voit que plus on va rajouter le comportement en fait on va avoir une augmentation de la taille du contrôleur qui va être linéaire par rapport à ça et du coup on peut très vite partir dans la compléticité du contrôleur et du coup ce qui peut amener aussi à avoir beaucoup plus de logique dans le modèle et du coup arriver à être développé de classe en fait ce qui ne fait pas vraiment super bien parce qu'avoir des grosses classes ce n'est pas un problème mais avoir des classes qui sont moins grosses et qui touchent un peu à tout ça peut rapidement le devenir du coup enfin un petit récapitulatif des problèmes du coup on a la logique compensamentale qui qui suit en fait dans le contrôleur alors ce n'est pas du tout sa vocation le contrôleur doit juste récupérer de la requête et accéder aux données il ne doit pas par exemple savoir qu'un utilisateur peut être abonné ou désabonné c'est pas du tout son job et ensuite cette pratique en fait ça encourage les comportements un peu excentriques sur la base d'un modèle c'est à dire tous les modèles vont avoir des comportements différents et ça va être à la fois dur de se représenter à l'esprit mais aussi d'automatiser en fait les process qu'on peut avoir à mieux du coup on va faire un petit rollback en utilisant des ressources du coup en fait on commence toujours avec un contrôleur utilisateur avec toutes les actions du creux traditionnels mais maintenant à chaque fois qu'on va rajouter un comportement supplémentaire par rapport à la ressource on va rajouter une ressource donc typiquement abonner à l'utilisateur ça va revenir à créer un abonnement utilisable le désabonner ça va être détourir un abonnement utilisable et en fait à chaque fois qu'on va rajouter du comportement on va rajouter une ressource et toutes les ressources en fait auront en commun les actions qu'elles pourront effectuer ce qui ne dépassera jamais du creux du coup en fait on a beaucoup plus de ressources mais toutes les ressources sont pas de la même manière donc en fait on a une augmentation de la complexité qui est bien moins linéaire et c'est très facile en fait de se représenter à l'esprit le comportement d'une ressource parce qu'on sait exactement ce qu'elle va faire il y a juste à savoir comment on le traduit en fait de manière logique du coup la philosophie en fait c'est de standardiser tout ce qui est accès à la data donc tout ce qui est accès et l'écriture et l'écriture et tout pour ça on se limite aux actions du culte basique c'est vraiment quelque chose d'assez strict c'est à dire que si on se contraint pas à ça on peut très facilement déborder en fait dans le pattern d'avant du coup on fait le choix en fait de choisir enfin on choisit la resondance ou plutôt que la complexité c'est à dire qu'on va avoir des process qui vont être redondants et vont faire toujours la même chose tout au moins mais ce sera très facile de garder à l'esprit ce que quatre ressources font les unes par rapport aux autres alors que si elles ont un comportement complètement différent les unes par rapport aux autres c'est beaucoup plus dur et du coup ce qui permet d'avoir en fait la même API pour toutes les ressources et qu'elles soient persistées en fait donc comme un modèle utilisateur qui va exister en bas de données ou un modèle user solution abonnement utilisateur sans forcément que ce soit persisté en bas de données donc on va voir ça après et du coup pour choisir la resondance par rapport à la complexité ça rend les choses beaucoup plus faciles à automatiser et du coup à beaucoup moins coder au final et du coup un petit schéma on appelle des valeurs totalement arbitraires il y a aucun même fin à la dernière du coup on peut voir en fait sur le premier pattern on va avoir une augmentation linéaire de la complexité c'est-à-dire plus on va rajouter des ressources plus on va rajouter des comportements moins ça va être facile de manager le code et puis juste d'avoir un schéma mental de ce qu'il y a alors qu'avec les ressources en fait on voit qu'au début il y a un setup un peu plus important mais au fur et à mesure qu'on rajoute des ressources la complexité augmente pas tant que fort et pour l'avoir utilisé sur une petite cut-base avec plus de 25 ressources pour l'instant c'est très très manageable et c'est super agréable en fait de virer d'une ressource à une autre il n'y a pas vraiment de différence cognitive en fait entre chaque ressource à part leur vocation du coup on va regarder un petit exemple donc pour ça il y a une gemme qui est vraiment ultra peut-être aller dans le délire non bon on va toucher ah ok d'accord attendez-moi dans les oeufs non ok hop ouais en fait il y a le lien qui ne s'ouvre pas qui ne s'ouvre pas c'est-à-dire ben j'ai des liens dans le délire d'accord on n'y pousse pas voilà en fait ça c'est une petite livrerie qui permet en fait de rendre n'importe quelle classe Ruby active record live on va dire du coup il y aura la même API il y aura le même système de callback à cela près que le modèle n'aura pas vocation à être assisté en phase de données et du coup les méthodes comme save create enverront seulement tout mais par contre on pourra leur greffer des bits for save enfin for save c'est plutôt vraiment sympa et c'est vraiment fondamental en fait dans la vision qu'on a de vouloir avoir la même structure de classe pour les modèles virtuels ou pour les modèles persistés du coup voilà on va revenir sur ça après là ça va être un peu plus délicat par contre on va faire un petit droit à copier de bref 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 on va voir je pense qu'il va copier juste voilà il dit non mais ça fait contrôler comme un peu non voilà on a la réponse hop là donc heureusement il est plus vite ouais on peut rechercher par hauteur ou ouais je pense t'as vu que sinon t'as investi sans rubin ouais ouais je suis pas dedans désolé pour ce qu'il faut entre temps hop ok mon petit bad là ça prendra bien je pense hop là on s'en fout voilà donc en fait maintenant ce que je vais vous montrer en fait c'est tout d'abord une abstraction en fait du contrôleur parce que du coup on a dit qu'on pouvait automatiser pas mal de process et du quoi tout faire pas mal de logique donc on va partir en fait d'un contrôleur ressources qui va ensuite être le parent de tous les contrôleurs qui vont avoir l'application donc il va définir un peu le code volant play et à chaque fois on héritera juste de cette classe et on surchargera en fait le comportement qu'on veut spécifique pour chaque ressource du coup là on voit très simplement je vais pas parcours sur les méthodes mais bon tout ça public donc j'ai le crude basique ensuite ce que j'ai essayé de faire c'est de découper tous les fragments logiques en fait d'un contrôleur dans des méthodes privées donc en fait on voit qu'on peut spécifier la classe qu'on veut loader donc typiquement si dans user subscription contrôleur je veux loader la classe user soif mieux que user subscription et du coup je vais pouvoir le faire en rappelant juste la méthode au contrôleur concernant donc voilà on a fermé de retrance et voilà là j'ai été un peu nazi sur ce qu'on a on peut faire un permit pour tout accepter après c'est un gros risque donc ensuite donc voilà on parlait de si on veut promouvoir par exemple un utilisateur à un rôle précis plutôt que d'avoir une action dans le contrôleur utilisateur on va avoir un modèle une fois une ressource promotion utilisateur et du coup en fait là on va juste avoir besoin de préciser en fait les paramètres qui le contrôleur va accepter donc la ressource va accepter et ensuite on définit en fait le modèle donc ça c'est une classe rubrique de base qui est juste en fait d'active type donc il y aura le compensement d'activerie quand on a vu ce soit là on définit en fait juste les autres évues avec il y a des petits bonis sympas comme pouvoir préciser un défaut si le paramètre est pas renseigné et ensuite on a juste à faire ça on spécifie qu'en fait avant un miss for sale qui encore une fois va juste retourner le trou on veut créer enfin promouvoir l'utilisateur dans ce cas là ça va être très naïvement juste trouver l'utilisateur qui croit sur la ligne et les dés sont breux et du coup on voit peut-être un deuxième exemple avant voilà si on veut abonner un utilisateur pareil dans le contrôleur on va arrêter de la même ressource il va juste override encore ses paramètres et ensuite après la ressource c'est exactement pas la même là on a un peu le sous-compensement et en gros on crée l'abonnement on va envoyer une notification à l'utilisateur et ensuite on va le pouvoir loguer de manière assez claire en fait soit on peut surcharger la méthode save et du coup mettre tout ce code là à l'intérieur où on peut profiter de la puissance d'active record pour avoir quelque chose de plus structuré et toutes les méthodes seront exécutées dans leur chronologie comme un modèle d'apparition d'appel et du coup voilà et là on voit il y a un petit pattern aussi qui est sympa c'est que si on passe que des user id enfin des id ou juste des objets rubis simples ou des objets contextes on peut très facilement les faire marcher avec un démon d'un worker type save et déléguer éventuellement toute création de modèles dans cette idée ce qui est un peu extrême mais au final ça rend des choses très très rapides donc des kits très vus pour ça et du coup en fait là on a une application qui permet d'abonner les utilisateurs de les promouvoir et au final on voit que dans les modèles qui correspondent on a absolument aucun code dans la calotte qui invoquerait en fait cette logique donc ça permet d'à la fois de séparer en fait tout ce qui est logique et persistance et de pouvoir tester aussi les ressources beaucoup plus facilement parce que là en fait ça marche en un seul test en fait en fait on a une map très très claire des modèles qu'on a dans notre application et qu'on a une idée d'agisse voilà donc après ça je vais revenir juste sur la conclusion il y a aussi un petit débat du coup on parle de ressources c'est très facile à mettre en opposition au service avec l'architecture et le service moi j'ai juste une petite opinion en fait je trouve que les services sont vraiment cool dès lors qu'on a besoin en fait d'un job ponctuel ou qu'on a besoin en fait d'un client qu'on a travaillé à plusieurs endroits du code où il n'y a pas d'effet de bord en fait sur le code qui va être appelé et du coup typiquement un client pour notifier les notifications c'est un super exemple pour un service après la ressource elle est bien plus en fait dans l'optique où on a un processus qui va être comme un cycle on va avoir plusieurs étapes en fait dans le processus typiquement créer une ressource envoyer une notification loger quelque chose c'est quelque chose qui marche très bien avec les ressources en fait parce que du coup on peut marcher avec le quittat billy à activer et pardon donc encore une fois on peut mixer les deux parce qu'il n'y a aucun souci donc pour résumer dans les points négatifs on va commencer par ça c'est clairement une architecture qui peut être overkill dans certaines applications mais dès qu'on a une application en fait qui a vocation à durer dans le temps ça peut être vraiment une bonne attitude à fond donc ceux qui ont l'habitude de voir le verre à motiver diront qu'on est moins libre de notre manière de coder et à ceux qui voient le verre à motiver qui vont dire que c'est un code plus structuré qui sera du coup plus facilement partageable maintenant et typiquement un code d'honneur sur un projet ce sera plus facile de reprendre le programme au prochain faut penser à ça et parfois la code base va être un peu ésotérique c'est à dire que plus on va automatiser des choses plus on va cacher des choses et du coup pour un nouveau venu sur un projet ça peut être assez difficile à anticiper donc en fait avoir une documentation qui va bien avec c'est une bonne idée aussi et donc pour les points positifs on a une bien meilleure clarté en fait du code parce qu'on peut avoir 150 ressources pour assez peu logique mais au final toutes ces ressources marcheront de la même manière il y aura il n'y aura pas vraiment d'ici en ce moment du community on aura un code base cohérence et il n'y aura pas du tout de changement de structure entre les modèles virtuels et les modèles persistés et du coup c'est aussi bien moins difficile en fait de se représenter son application à l'extré quand on sait que tout réagit à lui-même il y a juste des vocations qui changent on peut aussi profiter de toute la puissance d'activer quand donc des pas-bas qu'on a vu tout à l'heure et puis toute la puissance de tous les patterns de standardisation qu'on peut avoir typiquement les générateurs sur le projet que vous mentionnez tout à l'heure on a des générateurs qui génèrent 75% du code dont on a besoin pour la friction donc après on a juste vraiment à coder le cœur de ce qu'on va faire et donc c'est à la fois agréable et c'est gainible pour les ressources en fait j'ai mentionné un bouquin tout à l'heure c'est Growing Your Owns Application in Practice c'est vraiment un très bon bouquin il fait 88 pages on le survole en une heure et il y a plein de patterns comme ça qui sont abordés donc ça c'est le principal il y a plein de choses cool dans ce bouquin et puis la gem ActiveType je vous ai mentionné tout cela voilà dernier mot à Aircall on cherche toujours des back-end-développeurs donc on a doublé la team back-end en fait en très peu de temps donc j'ai toujours des documents il y a énormément de boulot et c'est super inspirant et captivant et du coup si vous voulez me rejoindre dans la téléphonie on peut parler on est quatre ici on fera nos évangélistes et voilà je conclue ma présentation sur ça donc merci pour l'attention et j'espère que je ne vous ai pas donné trop faim et à dire que vous avez l'édition il n'y a pas en pratique tu arrives à limiter toutes les ressources à les quatre verbes d'une crème et c'est une bonne idée alors on travaille même juste avec une seule ressource parce qu'on n'a pas vraiment besoin de faire un peu difficile à se représenter mais en gros en fait on reçoit des je ne vais pas rentrer dans les découvres en gros on a besoin que d'une ressource c'est vraiment très facile en fait de se fonctionner on a travaillé à se mettre des barrières c'est à dire qu'en fait on a codé des générateurs qui laissent un beau choix en fait si on veut à ce décompensement enfin dès qu'on sent qu'on est en train de coder un peu trop on sait qu'on sort du cadre de ce qu'on veut et du coup après c'est une application un peu spécifique c'est qu'il n'y a totalement pas d'administration après je ne pense pas vraiment à la difficulté d'avoir ces questions peut-être un micro un micro je vais vous dire un micro un micro merci pour le décomposition merci je vais vous dire une fois sur la décomposition d'un contrôleur en plusieurs sous-contrôleurs c'est vraiment pratique que je vois plus en plus c'est vraiment très agréable à l'usage si il est parfois effrayant de tout décomposer qu'il soit des produits soit des sources déjà décomposer les contrôleurs ça peut être une première étape qui est assez coûteuse vraiment en début de projet ça n'a juste pas la complexité et c'est vraiment profitable parce que je peux repartir effectivement dans des applications qui s'appellent d'un groupe genre des routes qui ressemblent à des routes n'estées des types comme c'est un gros indice que si la route elle est n'estée derrière t'as sans doute une contrôleur à n'estée également soit avec des modules et sinon juste une question tout bête dans la GF il a présenté dans un tabel déjà Actify je vois que tu fonctionnes avec des différentes IA pour la sauvegarde en fait tu peux pas juste pour charger par exemple les dotfaits on peut ça c'est aussi bien moi je veux faire ce que vient d'avoir ça dans les codebacks après on peut très bien ensuite avoir les dotes privées et les dotes et les successives aussi dans les dotes c'est absolument pas un problème c'est un peu personnel c'est pas un petit pattern de votre oreille d'essayer je pense c'est le seul et du coup on va se voir avec des détails c'est aussi à la fin un fichier route qui est extrêmement clean que je pense des macro-ressources du coup la passe que tu trouves avec plusieurs contrôleurs par modèle ou est-ce que c'est le jour et derrière par le contrôleur par modèle en fait on a un contrôleur par modèle je crois ensuite la différence elle va être juste comme on a eu un nouveau utilisateur en fait le contrôleur a sa ressource virtuelle sa ressource virtuelle va effectuer un job en prenant en injection un paramètre un user élément en groupe à marché les ressources vont dépendre d'un modèle persisté par exemple protectant de l'œuf mais le job ne va pas se retrouver dans le cadre du modèle persisté en dessous mais on a toujours une ressource pour un contrôleur c'est ça qui permet aussi d'automatiser pas mal de choses après on va avoir trois contrôleurs pour une ressource c'est juste overriver la méthode par exemple pour ce classe on a un peu un contrôleur dans le contrôleur et si en fait c'est une source de différence de ce qui en fait déduit de l'URL à l'heure soit resté des soutenements cultifs en fait c'est un peu personnel tu parles beaucoup de ces générateurs est-ce qu'ils sont de quelle source et s'ils sont pas de source ils sont pas de quelle source en fait parce qu'on a des structures à filer à la technique sur le projet et du coup en fait le générateur est vraiment très privé à la structure c'est pas vraiment quelque chose qui tire à sur le projet comme je disais tout à l'heure on est vraiment pas dans une logique d'administration comme ça on est déjà un peu particulier de l'architecture en fait en fait aussi de cette proposition et en gros on crée tous les fichiers dont on a besoin dans le domaine administratif en fait on marche on est un moteur des deux décisions qui bat sur un ensemble de règles de pollution pour avoir les politiques qui sont créées les règles qui sont créées et on va avoir tout l'apprendant en spec pour ce qu'ils vont être créés à la fin donc en fait on peut avoir une ressource on a les fichiers qui sont créés avec les specs qui vont bien dès le départ et si on veut enlever une ressource c'est pareil c'est un delete et tous les fichiers qui sont allés par la source en vendent en second au début on marchait en gros j'ai collé à la main c'est bon 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 qui est similial que tu posais sur moi je ne connaissais pas ActiveType 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 qui a les différences en fait ActiveType a en plus le fait qu'on a un simili module de persistance que ActiveType a ActiveType ne comporte pas le modèle de persistance c'est-à-dire que ce ne sont pas des modèles qui sont destinés à être persistés s'ils ne le sont pas et en fait ActiveType rajoute ce modèle de persistance en overreillant quelques méthodes de manière à ce qu'on n'ait pas des horreurs quand on essaye de sauvegarder un modèle persisté on va avoir quelques il y a deux détails en fait des features sur le Redmi ce qui est vraiment très bien c'est que le le style et toutes les méthodes d'administration et recense et du coup elles ne font juste rien mais par contre on peut brancher des boucles je pense que c'est cool elle avait fin on va la bonne amitié je tiens juste dès qu'ils mettent John Aircall il y a une filtré que je travaillais là-bas en plus donc je pense qu'il va bien s'amuser sinon il ne saurait pas aller voilà je voulais juste rajouter ça ok alors attendez dernière chose merci merci beaucoup ok alors attendez déjà j'aimerais bien qu'on remercie Marc pour l'accueil j'aimerais pour l'accueil j'aimerais pour l'accueil j'aimerais pour l'accueil Et donc, il y a deux dealers qui recrutent aussi et qui sponsorisent le Paris RB. On est une équipe de 10 développeurs assez expérimentés. On est prêt à mentorer aussi des juniors. Et donc, voilà, on recrute et c'est super sympa. C'est dans le 17e et c'est super cool. Donc, n'hésitez pas si vous cherchez un poste en RAISE et que vous n'avez pas encore exactement de la faire. Tenez-moi à Rias aussi. Mais c'est l'heure de le manger. Mais avant ça... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !